et nous sommes sur le youtube avec pour des métiers nous sommes toujours sur la main-cap et on lance le deuxième pour le combat pour la main-cap je ne peux pas observer ils ont bloqué c'est qui qui a bloqué le 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 spectre non toujours pas ah voilà c'est fait magnifique on va mettre pour le combat et c'est parti pour ce deuxième combat de la main-cap opposant donc pour répéter ça oppose donc les outsiders vs les greens alors pour les outsiders je répète on a un heliotrope, un steamer, un zobal et un stram pour les greens nous avons un roublard, un heliotrope, un necaplique et un feka voyons voir ce que ça va donner on a des gens qui nous suivent ici on a des gens qui nous suivent nous avons 14 personnes dit bonjour dans le chat les gens qui nous suivent c'est parti si vous voulez interagir avec nous bien entendu ah 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 C'est parti, le combat commence, alors c'est qui qui débute, les hostilités, c'est Stray Soul, c'est le FK il me semble, ah non c'est l'héliotrope ça, l'héliotrope Ah, on a Uki, il peut, il y a un problème de connexion, pardon Ah ouais, ça fait ça, un héliotrope C'est pas mal la technique qui l'a fait Ah, eh ben Jedam se retrouve en plein milieu de la team adverse Je pense qu'il va se faire, comment dirais-je, un petit commentaire Alors nous l'avons à côté, pour ceux qui ne le savent pas, et il est en train de pleurer déjà Alors, ici on a le steamer qui bloque déjà Le portail de l'héliotrope C'est une gardienne Ah ouais, il est un déplaçable en direct Ça c'est la dactyrel pour pousser, on sait pas ce qu'il va faire avec par contre Ah, il est à cuirasse pour le SRAM qui ne bouge pas il me semble Alors, 350 de puissance pendant 3 tours avec gros de la fortune Alors, 2 daguerris dans Jedam plus un coup de bluff Au total, allez, plus de 1200 de dégâts Allez, sur ce tour Jedam qui perd un bon quart de sa vie Alors, autour de Wookie Wookie qui est le deuxième héliot Va-t-il réussir à sauver Jedam de son périple ? Ah non, il préfère commencer à roxer l'héliot Bon, malheureusement, en terme de dégâts On est sur seulement 700 de dégâts L'avantage, tous les attaquants Alors, on a le Doppel Feka qui vient de sortir Une rempart qui empêche les dégâts à courte portée Et un aveuglement qui permet de retirer 3 points d'action à Jedam Jedam qui est vraiment dans la merde Le Doppel qui s'acharne sur l'attaque tirel Hop, masque du psychopathe Il fait une cabriole afin d'essayer de s'en sortir Un appui, puis il s'enfuit Heureusement, il est toujours en ligne de vie Mais ça va, au moins il est plus au centre de la tornade Oula ! Ah oui, non, et je pense qu'ils en veulent énormément à Jedam Il a une maîtrise d'armes Un piège du pull Il actionne pour se déplacer Il va essayer de les rexer Une attaque mortelle Pas grand chose en terme de dégâts malheureusement Pour une petite attaque mortelle Ouais, il y a combien ? On peut voir les revues ? Je pense pas Ah si, si, on peut Oh oui, fouf ! Ah oui, quand même ! T'as vu ses résistances à la terre ? Alors, il est bien stuff, il est fou Il est pratiquement 50% sur tout Contrairement... Oh mais... Un Chesame a pas mal de revues aussi quand même Ah, Brulé qui a... Brulé qui est apparemment le plus faible de sa fine question résistance Ah ! Il réattire les lieux afin de le sauver Je ne sais pas comment EJ va s'en sortir sur ce... En plus, il est taclé à mort, regarde ! C'est apparemment... C'est apparemment... S'il est R Pour avoir... Autant de tacle Ah ! La harpenneuse Mais du coup, il ne peut plus faire l'Ib Il a fait un appui au tour précédent C'est tous les tours qu'il peut le faire l'appui ou quoi ? C'est tous les deux tours C'est un tacle qui commence à appuyer Voilà ! Oulala ! Oulala ! Esprit félin ! Directement ! Plus une daguerrie Et plus un destin d'Ecaflip qui lui en plus fait perdre 2pm Ça pue énormément quand même ! Oulala ! Alors, s'il est lui au soigne, c'est peut-être le moment, par contre ! Ah ! Oui, oui, ça va, ça soigne quand même ! Un 800 de soins ! Ok, ok ! 1100 de soins sur un tour ! Merde ! Il retire PA et PM directement ! Il n'y a plus de PM ! Il n'y a plus de PM du tout ! Il lui reste 11 PA ! Et il lui reste 1944 ! Il a boubou ! Ah ! Il donne un bouclier à tout le monde ! Pour essayer de survivre à mon allié un peu plus ! Du coup, il est remonté un petit peu ! Mais, ça va suffire ! Alors, il me semble que ces boucliers durent combien de temps ? Pendant 2 tours ! 531 pour 2 tours ! Et pour l'autre bouclier, c'est 2 tours également ! S'il continue à chacharner sur lui, en tout cas, il ne tiendra pas 2 tours ! Oh ! Une commotion ! Je ne sais pas pourquoi il a lancé une famille ! Il a placé plusieurs pièges mortels et un petit peu reculsif ! Je pense qu'il va s'acharner sur Jay, alors ! Ah ! Un coup de trombon ! Une rémission ! Il a une risquée afin de retirer encore un P.A. Plus 400 de points de bouclier ! Combien il reste de points de bouclier ? Il nous reste 498 ! Combien il reste de points de bouclier ? Il a lancé Evolution 3 sur sa gardienne ! Il me semble qu'il y a un sort qui leur permet de lancer des tuiles à grosse distance ! Ah ! Entre dans l'état secourisme ! Ah ! Ah ! 2 000 PV ! Est-ce qu'il les retire ? Non, il ne les retire pas mais il peut plus ! Ah ! Si ! Il pourrait peut-être même les retirer ! Ah 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 … Pas mieux Et tout de sait ! Bah vous Zion ! Un petit Chemi de micro de l otro ? A T Uno ! Bah ! Pour l'heureì ! Et il finit de ce genre ! Alors variable le P.A. Un petit Chemi de micro. Un petit Chemi du M Видio ! PresUM ? Un petit Chemi ! Un petit Chemi d'A. Ah, il ne pourra pas le traîner. Le disons, RIP-AG. Alors, même avec, euh, ouais, il est mort, il a 42% de résil, si jamais il ne résistera. Ah bah oui, mais, j'ai hérité. Allez, première élimination pour la team, euh, wins. Je vous rappelle que si la team Green fait, euh, sans faute, elle gagne des points bonus. Donc, maintenant, je pense que la team Outsider va essayer de, au moins, réussir à éliminer un ou deux perso, histoire de pas creuser trop l'écart de points. Alors, laisse Ramki lancer le PSG qui s'invise, euh, excusez-moi. Ah, par contre, il y a un méga-flip dans la team adverse, du coup, le repérage, ça va se sentir passer. Oh ! Ça, c'était vraiment beau ce qu'il a fait partie. Faut vraiment connaître le système des portails, hein, alors. Alors, une bombe à eau de part en part. Un déplacement de la bombe. Bonne idée. Hop, un état secourisme. Sans que la tactique elle va normalement le soigner, je ne suis pas sûr. Mais il faut une certaine. Hop. Ah oui, voilà. Dans l'état secourisme, la tactique elle soigne une large portée. Ça peut se faire. Alors, coup de réflexe pour infuser l'érosion. 241 dégâts. Ah, ils vont les avoir à petit feu. Une griffa qu'il faut être très sympa. Cette petite bestiole là, frappe et soigne. C'est vraiment très très fort. C'est une impression assez intéressante. Encore beaucoup. Et ses dégâts sont quotables. Un moment pas à petit. C'est vrai, j'en ai beaucoup trop fort. Qu'est-ce que tu vas dilue? Un moment pas. 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 apparemment on a une déconnexion de la part du coup ils vont s'acharner toujours le plus faible nous sommes donc sur l'élio adverse on a commencé à encercler le steamer c'est le steamer c'est ce que j'ai travers les portails de son élio voilà on peut se mettre à l'avent histoire d'éviter le patron de galets c'est pas là il va l'affecter au très très beau combo ça a fait vraiment très 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 mal alors il a placé c'est bon il a tiré il s'est téléporté avec ses bons du coup il a fait vraiment 950 plus 827 plus 2000 2000 plus de 3000 de dégâts rien que sur cette technique il reste vraiment plus qu'à amnesia 523 pv ça lui a vraiment fait très très mal c'était vraiment une très très belle action c'était vraiment très très beau ça donne presque envie de rejouer roublard par contre on n'a pas eu de retraite moins un pa moins un pa on a eu un retraite de pa assez conséquent le steamer qui va sauter nous disons encore voir au steamer east là ca il est à Free c'est pour taille il avait une requête de maléfice du coup bah en fait il y avait plus d'histoire que prévu ça soit vraiment très très bien d'ailleurs pour combien de prières il n'est pas précisé non il n'est pas précisé c'est génial c'est au tour de l'héliotrop attaque voilà un coup de raillerie qui fait 5 à 36 dégâts bien à l'histoire toujours martichons qui continuent avec les pièges sur noix c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti prends il y a c bow tout une attaque top 4 à l'autre bout de la map ou la plus de 1500 points de gaffe et j'ai sur ce tour qui t'a moins de la moitié de ses points de vue la team greens n'a toujours aucun éliminé de son côté rappelons-le apparemment il cherche de brûler mais il risque de se brûler les doigts ok je sors alors donc la glifle d'aveuglement non aveuglement et la glifle d'aveuglement c'est ce que je disais donc plus la glifle ici qu'il a posé plus haut faut pas aller la chercher plus lance le bouclier FK qui permet également un petit rappel du bouclier FK voilà de subir juste 65% des dégâts d'une attaque le plus petit peu de l'autre le plus petit peu de l'autre le plus petit peu de l'autre le cas de l'autre le sens les tours un père il a pris sévère en tout cas il a lancé le piège mortel je pense qu'il va essayer de venir finir il y aura cette terre et je pense qu'il peut réussir à lui retirer avec cette Pria 290€ alors il se concentre sur Martichon parce que du coup petit pignot vous pouvez terminer et donc il ne reste plus que Martichon mais bon à 1v4 ils ont tous plus de la moitié de leur PV je pense que c'est mort pour les outsiders je pense que c'est mort pour Martichon finissez mesdames et messieurs et c'est Greens qui l'emporte 4-0 et bien c'était une très très belle partie à sens unique je vous dis à bientôt sur Youtube pour le prochain match d'ailleurs qui devrait se dérouler demain même heure même endroit donc pour petit rappel demain nous aurons donc Goars vs Osef Team Asset et on aura Unix vs Bad Boys non ça c'est pour dimanche donc c'est bien pour demain de toute façon je vous nous reverrai bientôt donc je vous dis ciao bye bye pour Youtube bisous